Le nombre de participants s'est stabilisé, alors je vais commencer, je m'appelle Annie Malot, je suis la responsable de l'organisation de la programmation des ateliers de l'automne de l'Association pour la recherche qualitative et les ateliers de cet automne tournent autour de la thématique de l'ethnographie, alors aujourd'hui c'est le deuxième webinaire de cette thématique et donc il me fait plaisir de vous accueillir au nom des membres de l'ARQ et il me fait plaisir aussi d'accueillir M. Éric Gagnon qui est sociologue et chercheur au BITAM, donc le centre de recherche en santé durable qui est situé dans la ville de Québec où ils mettent des recherches sur l'expérience du vieillissement, sur les soins de longue durée, le bénévolat, l'éthique clinique et l'éthique de la recherche. Il a publié plusieurs ouvrages dont un livre qui s'intitule Les signes du monde, une ethnographie des centres d'hébergement qui vient de paraître aux éditions Libère en 2021. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité chez nous au Québec et donc il nous fait vraiment plaisir de l'accueillir, de l'entendre et qu'il nous livre un peu son expérience autour de la thématique qu'il nous avait proposée, l'écriture ethnographique, narration et généralisation. Alors M. Gagnon préfère faire toute sa présentation puis nous aurons un temps d'échange par la suite à la fin de sa présentation. N'hésitez pas à entrer vos commentaires au fur et à mesure dans les questions et réponses et puis je pourrais regrouper ou interpeller certaines personnes participants. Puis à la fin, il y aura la possibilité aussi d'échanger avec vous en ouvrant votre micro. Donc le technicien va s'en occuper. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire et je laisse la parole à M. Gagnon. Bien, merci. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous parler aujourd'hui des enjeux d'écriture dans l'ethnographie. Un enjeu que je pense, dont je vais essayer de montrer l'importance et les différentes facettes ou les différents enjeux qui sont liés à l'écriture. Parce que très vite, en recherche, particulièrement en recherche qualitative, se pose la question de l'écriture. Écriture de son mémoire, écriture de sa thèse, préparation d'une conférence, rédaction d'un article, production d'un rapport. Et il se pose vite, très immédiatement, la question, bien comment je vais relater ce que j'ai observé? Comment je vais présenter ce que j'ai entendu en entrevue? Comment je vais faire entendre ce que les gens m'ont dit, m'ont raconté? Comment je vais introduire dans mon argumentation des éléments de contexte? Je vais insérer des extraits d'entrevue, même dans les passages analytiques et théoriques. Comment rendre ça intelligible, clair, agréable à lire? Et vous voyez, la question de l'écriture me semble extrêmement importante, et d'autant plus importante dans la mesure où la pensée se développe en écrivant, où les idées sont indissociables, la forme dans laquelle elles vont prendre naissance, elles vont s'exprimer. Il n'y a pas d'un côté une idée toute faite et de l'autre différents véhicules pour l'exprimer. L'idée se forge en s'exprimant. Et dans cette mesure, donc, l'écriture est une question centrale et non pas une question périphérique dans la recherche. Ce n'est pas juste une question d'élégance, de beau style, d'usage correct de la langue. La question de l'écriture a des dimensions théoriques, des dimensions épistémologiques et des dimensions éthiques que je vais aborder aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de montrer. Autour d'un problème particulier, c'est le recours à la narration dans la recherche qualitative. Dans l'écriture de la recherche, on a des passages, très souvent, des passages narratifs. Et en m'arrêtant à ces passages narratifs-là, je vais essayer d'examiner quels sont les enjeux liés à l'écriture de ces passages-là. Comment choisit-on les situations qu'on relate, les passages ou les extraits d'entretien qu'on va utiliser, qu'on va intégrer à son texte? Comment on les écrit-t-on, les présente-t-on? Et la rédaction de ces passages narratifs obéit à cinq considérations ou soulève cinq questions. Une question d'exemplarité, une question des questions d'éthique, une question d'économie, de pertinence et d'ouverture. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est ce que je vais essayer de soutenir, en tout cas, devant vous aujourd'hui. Et je vais le faire en prenant appui sur une recherche que j'ai réalisée dans les centres d'hébergement et en m'appuyant sur le livre qui est issu de cette recherche-là et qui va illustrer mon propos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que parler d'écriture dans un exposé oral et à distance de surcroît, ça pose un tas de difficultés. Et là-dessus, les PowerPoint ou les diaporamas sont d'aucun secours, surtout dans le format Zoom. Je vais donc vous demander un peu d'indulgence à certains moments et à une certaine concentration. Mais je vais reprendre le propos et je pourrai clarifier aussi lors de la période de questions. L'ethnographie d'abord que j'ai réalisée dans des centres d'hébergement. Il y a une dizaine d'années, en fait, une douzaine même d'années, j'ai entrepris une première recherche dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ce qu'on appelle au Québec les CHSLD. En France, c'est les EHPAD, des résidences médicalisées. On en a parlé beaucoup pendant la pandémie, mais on ne s'en souciait pas beaucoup il y a 12 ans. Ces centres accueillent des personnes souffrant de maladies physiques dégénératives, de limitations physiques importantes liées à un accident, de troubles cognitifs, type Alzheimer, qui les rendent incapables de réaliser par elles-mêmes les activités de la vie quotidienne, comme se laver, s'habiller, se faire à manger. Elle ne peut plus demeurer chez elles tant qu'elles ont besoin d'assistance. Alors, on les place, comme on dit, en centres d'hébergement où elles vont recevoir l'assistance dont elles ont besoin au quotidien. Ces établissements-là sont de différentes tailles. Ça accueille 50 personnes, certains jusqu'à 200 personnes, parfois 20 personnes. Et c'est donc, c'est dans ces établissements-là que les gens vont aller vivre jusqu'à la fin de leur vie. Elles ont une chambre et partagent avec les autres résidents les espaces communs, salons, salles à manger, courants extérieurs. J'ai débuté l'étude de ces centres, de ces milieux de vie-là, en m'intéressant aux droits des usagers. J'ai mené une première enquête sur les instances où l'on traite de ces droits, où on les interprète, où on voit leur respect, les comités de résidents. Au Québec, il y a un comité de résidents dans chacun de ces établissements et les comités d'éthique en CHSLD. Donc, deux instances où siège des résidents, des membres des familles, des membres du personnel. Et j'ai fait de l'observation non-participante. J'assistais aux rencontres de ces comités-là dans quelques établissements. J'écoutais les discussions sans intervenir. Je notais les échanges, les questions qui sont soulevées, les arguments qui sont apportés, les réponses fournies aux questions. Et c'est comme ça que j'ai tranquillement découvert les craintes et les inquiétudes des usagers, mais aussi les difficultés et les dilemmes du personnel soignant. J'étais par la suite amené à faire une autre étude, toujours dans les centres d'hébergement. Cette fois-ci, c'était une commande que j'avais reçue de la direction. Sur un problème vécu dans les centres d'hébergement, c'est des gestionnaires, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires ou aux aides-soignantes, aux prises avec des patients avec des comportements difficiles, aux prises avec des résidents qui ne cessaient d'exiger, de demander, de critiquer, d'insulter le personnel, de leur mener la vie dure, jusqu'à les épuiser, jusqu'à leur faire douter de leurs compétences, jusqu'à les faire craquer littéralement. J'ai alors à ce moment-là réalisé une série d'entrevues avec des membres du personnel et sur leur expérience et la manière dont ils faisaient face à ces difficultés. Par la suite, j'approfondissais comme ça ma connaissance graduellement au cours des années, ma connaissance des centres d'hébergement. Et trouvant ça extrêmement intéressant, j'ai décidé de pousser plus loin ma recherche et je suis devenu bénévole. Je voulais mieux connaître les centres d'hébergement. Alors, je me suis intégré à l'équipe de bénévoles dans trois centres d'hébergement différents. Et durant une année dans chaque centre, une fois par semaine, je suis allé faire du bénévolat. Le bénévolat ici est un moyen de faire de l'observation participante, de faire de la recherche. J'ai ainsi participé à l'organisation des activités de loisirs. J'ai beaucoup joué au bingo. J'ai participé à l'organisation des fêtes de Noël, de Pâques, de Saint-Jean-Baptiste. J'ai accompagné des groupes de résidents dans leur sortie, au centre commercial, à la cabane à sucre, au musée. J'ai même été deux fois en pèlerinage au Cap de la Madeleine avec un groupe de résidents. Poussant leur fauteuil, distribuant les collations et faisant beaucoup la conversation. J'ai ainsi, en faisant mon bénévolat, j'ai ainsi pu observer les interactions au quotidien, entre les résidents et le personnel, à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine, à différents moments de l'année, dans toutes sortes de circonstances. Alors, j'ai pu avoir des conversations très informelles avec les résidents, les proches, les autres bénévoles, les membres du personnel. J'ai préposé au gestionnaire. J'ai également réalisé des entrevues un peu plus formelles. Et puis, j'ai pu accompagner aussi des résidents en fin de vie, à leur chevet, le soir et la nuit surtout. Et en faisant comme ça mon bénévolat, en étant présent comme ça au quotidien dans les centres d'hébergement, je me suis intéressé, j'ai été amené à m'intéresser à une foule de choses, puisque j'étais là au quotidien et à différents moments de l'année et de la journée. Je me suis intéressé au rythme, aux fonctions sociales du jeu, au repas et de leur signification, à l'intimité, évidemment, aux soins, bien sûr, aux temporalités, aux rythmes sociaux dans les centres d'hébergement. Il y a plusieurs temporalités, plusieurs rythmes. Aux usages innombrables de la mémoire. Je me suis ainsi intéressé à l'expérience dans un très grand nombre de dimensions des personnes, à la fois l'expérience des personnes qui vivent en centre d'hébergement et à l'expérience des personnes qui travaillent en centre d'hébergement. Et durant cette longue enquête qui a duré plusieurs années et qui s'est dans l'ensemble très, très bien déroulée, M. Hurté s'apprend dans différentes formes de difficultés, des difficultés de tous ordres. Et la plus importante de ces difficultés-là, c'est d'être constamment confronté au silence et à l'impuissance. De ne pas pouvoir comprendre ce que les gens me disaient en raison de leurs problèmes de santé, leurs défauts, des locutions, leurs problèmes cognitifs. Donc, le problème d'au silence, de ne pas pouvoir comprendre ou ne pas pouvoir me faire comprendre des résidents, d'une part. Et d'autre part, d'être impuissant devant certaines situations, de ne pas savoir comment réagir, de ne pas savoir comment aider la personne. Donc, confronté au silence et confronté à l'impuissance. Et je devais rapidement découvrir, en fait, que cette expérience-là du silence ou de la solitude ou de l'altérité, comme je vais l'appeler ici, d'une part, et l'expérience de l'impuissance ou de la finitude, comme je vais l'appeler ici, sont toutes deux ces expériences-là. Ils ne m'étaient pas propres, mais en fait, sont au centre de l'expérience de tous les résidents, eux-mêmes, et sont au centre même de l'expérience du personnel soignant. Eux-mêmes, ils étaient constamment confrontés. Par altérité ou silence ou par altérité, j'entends ce qui sépare deux individus, leurs différences, l'expérience difficile, la compréhension de l'autre, l'impossible communication et la solitude que cela produit souvent. Et par finitude, j'entends les limites auxquelles chacun se bute, que ce soit le résident ou que ce soit le membre du personnel, son impuissance à faire quelque chose, ses incapacités. Et la limite ultime, évidemment, en centre d'hébergement, c'est la mort qu'on ne peut pas éviter. Et c'est donc cette double expérience de l'altérité et de la finitude. Je l'ai mis au centre de mes recherches, je l'ai mis au centre du livre qui en fait le compte rendu, puisque c'était au centre de mon expérience et c'était au centre de l'expérience des acteurs eux-mêmes, comme on dit, en sciences sociales, des résidents et des soignants eux-mêmes. Et j'essayais de comprendre comment cette double expérience-là, de l'altérité et de la finitude, deux expériences, au fond, qui sont universelles parce qu'on y est tous confrontés presque quotidiennement. On rencontre des limites, on rencontre des obstacles, des choses qu'on est confrontés à notre propre impuissance et on est confrontés quotidiennement ou en tout cas régulièrement à la difficile communication avec l'autre. Donc, j'essayais de voir comment ces deux expériences-là, disons universelles, étaient vécues de manière spécifique, particulière en centre d'hébergement. En essayant de comprendre comment le centre, l'univers particulier du centre d'hébergement rend ces deux expériences-là plus aigües d'une part et cherchent en même temps, d'autre part, à les atténuer. Et j'ai mis ça, finalement, c'est tranquillement apparu, c'est devenu tranquillement central dans ma recherche et c'est devenu central dans le livre que j'ai écrit, dans l'écriture de ce livre-là. « Les signes du monde, une ethnographie des centres d'hébergement » qui a été publié aux éditions Libère à Montréal cette année. Et dans cet ouvrage monographique, j'ai fait alterner, j'en viens à mon sujet, j'ai fait alterner des passages analytiques et des passages narratifs. Parfois très, très longs, les passages narratifs sur plusieurs pages, parfois très courts, un paragraphe. Et ces passages narratifs sont construits à partir de mes notes d'observation et de mes entretiens, formels ou informels, que j'ai réalisés au cours des années. Et ces passages narratifs, tout à l'heure, je vais vous en faire la lecture de deux d'entre eux. Ces passages narratifs ont pour objectif de rendre sensible, tangible cette expérience de l'altérité, cette expérience de la finitude en centre d'hébergement. Ils ont pour but de donner un accent, une vie, la vie à ce que je raconte, la chair, en quelque sorte, à mes propos théoriques qui sont généraux et abstraits. Comme tout récit, ils permettent d'inscrire l'expérience des résidents, comme du personnel, dans l'espace, dans un lieu, dans des interactions. Ils permettent d'inscrire cette expérience-là dans le temps, le déroulement d'une activité, un rythme, une biographie des voix. Donc, mettre de la chair, mettre de la vie, mettre de plus sensible dans mon propos. Pourtant, en écrivant ces passages narratifs-là, il ne s'agit pas simplement d'ajouter du sensible, de la vie ou de la chair aussi, parce qu'écrire un passage comme ça, narratif, ça repose sur un travail de réduction, de sélection nécessaire des faits, des éléments que j'ai observés. Réduction qui se fait au moment même de l'observation. On n'a pas tout, on n'est pas capable de capter tout lorsqu'on fait de l'observation. Et au moment d'écrire, oui encore, il faut élaguer, il faut enlever, il faut réduire, il faut faire des choix sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va raconter. Je vais vous lire un premier extrait de mon livre. Ce passage-là, ça comprend trois paragraphes qui sont tirés du chapitre 3, intitulé « Les voix du désir ». Vous allez voir, le premier paragraphe, c'est le récit, c'est la narration. Ici, j'ai choisi un exemple court. Ça va être suivi d'un deuxième paragraphe où il y a un commentaire sur cette narration-là. Il y a un troisième paragraphe où l'analyse est portée plus loin encore, un métacommentaire. Donc, je vous fais la lecture et puis je reviens et je vais commenter après ça ce passage-là pour souligner les cinq enjeux liés à l'écriture en recherche qualitative. Mais la lecture d'abord. Donc, c'est à peu près une page et demie. Ça se lit comme suit. À la bénévole venue la chercher pour participer à une activité, une résidente centenaire se confie. « Ah, mon père est rendu vieux. Il a le cœur gros parce qu'il veut vendre sa maison. » Plutôt que la contredire en lui rappelant que son père est mort depuis longtemps, la bénévole lui répond. « C'est vrai ça. Ce n'est pas drôle quand il faut penser à se défaire des choses auxquelles on est habitué et quitter notre milieu. » Et la bénévole ajoute. « À un moment donné dans la vie, il faut faire cela. Mais vous allez aider votre père. Vous allez l'aider, vous l'aimez. » La résidente acquiesce. « Ah oui, oui, je l'aime beaucoup. » Je poursuis ma lecture. En racontant l'anecdote, la bénévole m'explique qu'il faut savoir entrer dans leur monde, aux résidents. Il faut éviter de dire aux résidents que celui dans lequel… de dire aux résidents que celui dans lequel elle croit se trouver, en fait, n'existe plus. « Non seulement il ne faut pas les heurter, ne pas les inquiéter, » précise-t-elle, « mais il faut leur montrer que ce qu'ils disent est vrai. » Ce sont les mots que la bénévole utilise. « L'amour de la résidente pour son père est en effet bien réel. Il n'a pas à être contredit. » Son souci et son désir d'aider, malgré le décalage temporel, malgré leur impossibilité, font sens malgré tout. Devoir se défaire de ses biens et quitter sa maison est une expérience que tous peuvent comprendre, une expérience de renoncement et d'éloignement que tous sont appelés à vivre un jour ou l'autre, comme le souligne la bénévole dans sa réponse à la résidente. L'expérience du père renvoie à l'expérience de la résidente, placée en centre d'hébergement, mais également à une expérience à laquelle les gens sont tous confrontés en vieillissant, comme le souligne la bénévole. Entrer dans leur monde, comme elle dit, ce n'est pas quitter le nôtre, c'est de maintenir les résidents dans un monde commun où sont partagés les mêmes intérêts, les mêmes inquiétudes. La résidente n'est pas ailleurs. Elle n'a pas décroché de la réalité. Par la réponse intelligente et sensible de la bénévole, elle demeure présente dans ce monde-ci, avec les autres résidents, les employés, les visiteurs, dont elle partage les mêmes soucis. Ce court échange montre à nouveau ce que signifie prendre soin des autres et maintenir une présence dans le monde. Il relève aussi autre chose, la difficulté d'entendre ce que disent les résidents, c'est-à-dire de comprendre ce qu'ils cherchent à dire, ce qui s'exprime derrière une remarque qui n'a pas de sens à première vue. Que dit-elle, ou plutôt, que cherche-t-elle à dire? Par-delà ce qui est dit, quelle inquiétude, quelle préoccupation fait-elle ainsi entendre? Quelle expérience ou quel désir exprime-t-elle? Derrière le sens littéral, ne se cache-t-il pas une demande ou une question qui attend une réponse? Fin de l'extrait que je voulais vous lire. Vous voyez, il y avait une narration. J'ai débuté par une narration suivie d'un court commentaire et puis d'une question théorique plus large. Dans ce passage, d'abord, vous remarquerez, j'ai synthétisé, j'ai recomposé un extrait d'entretien, parce que c'est la bénévole qui me racontait en entrevue ce dialogue, cet échange qu'elle a eu avec une résidente. À partir de l'entretien, je l'ai recomposé pour en faire en un seul paragraphe, de manière à mettre en évidence certains éléments. Entre autres, les mots qu'elle utilisait, la bénévole. Ce qu'ils disent est vrai, ce sont ces mots de la bénévole. Je les ai fait ressortir en soulignant, ce sont ses propres mots. Ensuite, j'ai lié ce bref récit, une bref narration, à un commentaire. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est la bénévole qui fait un commentaire, d'abord, sur l'entretien qu'elle a eu avec la résidente. C'est elle qui dit d'abord, attention, ce qu'ils disent, il faut leur dire, il faut leur montrer que ce qu'ils disent est vrai. Et moi, à partir de ce commentaire-là qu'elle fait elle-même sur sa propre histoire, en fait, la propre histoire qu'elle m'a racontée, moi, je développe et je fais un commentaire ou un métacommentaire avec des remarques théoriques plus générales par la suite dans le troisième paragraphe. Elle me dit, à raconter l'anecdote, la bénévole m'explique qu'il faut savoir entrer dans leur monde. Et moi, j'ajoute, entrer dans leur monde, ce n'est pas quitter le nôtre, c'est entrer dans le leur, c'est les maintenir dans un monde commun où sont partagées les mêmes inquiétudes et les mêmes intérêts. Vous voyez que la rédaction de ces extraits-là, comme tous les autres passages narratifs du même ordre dans mon ouvrage, obéissent à cinq considérations ou cinq questions. Je vous les ai nommées tout à l'heure. Je les reprends et je les explicite. Il y a des considérations d'exemplarité, des considérations éthiques, des considérations économiques, des considérations de pertinence et des considérations d'ouverture. Je vous les présente, je vous les définis de manière générale, puis je reviens à l'extrait que je viens de vous lire pour les illustrer et pour mieux saisir ce que j'entends par ces cinq considérations-là qui sont centrales, à mon avis, dans l'écriture. L'exemplarité, évidemment, c'est la première considération, c'est sans être la plus importante, la plus évidente. On choisit un extrait d'entrevue ou une observation qui va nous permettre, qui va venir illustrer, renforcer l'interprétation, l'analyse qu'on propose dans notre texte, évidemment. Et non pas qui va venir la contredire ou qui ne va pas nous emmener ailleurs. Les éléments retenus, la manière dont ils sont amenés, comme je les ai amenés dans l'exemple que je vous ai présenté, font ressortir un aspect particulier de la vie en centre d'hébergement que je veux mettre en évidence et qui vient appuyer mon analyse. Donc, l'exemplarité, c'est évident, c'est la question importante, peut-être la plus importante, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il y a des considérations éthiques aussi dans la composition de ce passage narratif-là qui entre en ligne de compte. Pour des raisons éthiques, on va taire des choses. Des passages de l'entretien, des éléments observés. On va demeurer allusifs ou envoyer des mots qui vont moins heurter pour des raisons de confidentialité, évidemment, et des raisons de pudeur aussi. Il faut que l'exemple ou la narration demeure compréhensible sans ces détails-là, qu'elle puisse venir nourrir l'interprétation, renforcer notre argumentation sans ces éléments-là. Ça, c'est donc la deuxième considération, des considérations éthiques. Troisième type de considération dans l'écriture d'un passage narratif comme celui-là, il faut que ce soit économique. C'est-à-dire qu'il faut choisir un extrait ou une observation riche de sens, de densité, énormément de dimensions du phénomène qu'on étudie qui s'y concentrent, si on veut, mais pas trop long à raconter. Tu tiens dans un paragraphe pas trop long. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes d'espace dans les revues où on publie. Il y a des contraintes d'espace même dans un livre. Il y a des contraintes de temps dans une conférence. Il ne faut pas non plus ennuyer le lecteur, mais il faut demeurer dans le sujet. Donc, ces considérations-là ou ces contraintes économiques d'espace, de ne pas être trop long, c'est très important. On n'y pense pas trop, mais en fait, c'est tout à fait essentiel et ça joue un rôle extrêmement important dans l'écriture. Quatrième type de considération, quand on doit écrire un passage comme celui que je viens de vous lire, c'est ce que j'appelle la pertinence. Il est important de capter l'intérêt du lecteur. Il doit se sentir concerné par ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on doit toucher à quelque chose qui concerne lui, le lecteur, qui peut être important, sensible pour lui. Il faut composer notre narration de manière à rejoindre les interactions, les questions sensibles du lecteur. Et cinquième considération, l'ouverture. La signification de l'extrait, de la situation d'écrit, de l'extrait d'entrevue, le passage présenté, doit aller au-delà de la signification de la première compréhension. Elle doit nous conduire à autre chose. Aux désirs, aux singuliers, aux écarts. Elle doit nous porter au-delà de ce qui est nommé raconté, qui est immédiatement visible. Les acteurs font preuve dans les passages qu'on raconte de créativité, d'imagination, d'intelligence et qui nous amènent ailleurs, au-delà de ce qu'on peut voir à première vue. C'est ce que j'appelle l'ouverture. Si je reprends maintenant l'extrait que je viens de vous lire et avec mes cinq critères, ça va m'aider à les clarifier. L'exemplarité. Vous avez vu dans l'extrait que je viens de vous lire de la bénévole qui dialogue avec, qui a un échange avec la résidente et la résidente qui lui parle de son père qui est en fait décédé, mais comme si son père était vivant. Eh bien, la question de l'altérité se pose. Quoi comprendre d'un propos qui peut sembler à première vue complètement confus, réaliste, absurde? Et pourtant, la bénévole, vous voyez ici, surmonte cet écart-là, surmonte cette incompréhension-là et va chercher dans les paroles de la résidente ce qui est compréhensible, ce qui fait sens malgré tout, malgré l'anachronisme, malgré l'impossibilité concrète de la chose, ça fait sens malgré tout. Donc, on voit cette question de l'altérité que je vous disais qui était au centre de l'expérience, au centre d'hébergement. On la voit ici, la bénévole, il y a une altérité, une différence, un écart de sens entre la bénévole et la résidente. Et la bénévole, par sa réponse, surmonte ou atténue cet écart-là, atténue cette distance-là. Donc, c'est un bel exemple ici de l'expérience de l'altérité en centre d'hébergement. Donc, au niveau, mon extrait ici est tout à fait exemplaire pour répondre à ma première considération. Sur la deuxième considération éthique, cet extrait-là, vous avez vu, il n'y a pas trop de détails sur la résidente pour ne pas l'identifier. L'importance, tout est centré sur l'échange, l'échange verbal, les mots utilisés par la résidente et les mots utilisés par la bénévole qui permettent de faire ressortir l'idée que je veux mettre en évidence. Donc, je passe sous silence un tas de choses ici dont je n'ai pas besoin pour la compréhension et qui est mieux de taire pour des raisons éthiques. L'économie. Dans ce paragraphe-là, vous voyez, en un court paragraphe, j'arrive à décrire la situation. En deux autres courts paragraphes, elle a commenté et à l'analysé. Donc, c'est assez économique au plan de l'écriture. Quatrième considération, pertinence. Ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que la pertinence ici, c'est l'objet même de l'échange. Ce que la résidente dit n'est pas absurde, même si c'est impossible. C'est plein de sens, c'est pertinent et ça nous concerne. L'expérience de devoir se défaire de ses biens, de se séparer, de quitter son monde, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose qu'on peut tous vivre, en fait qu'on va tous vivre à un moment ou à l'autre de ses vies. Mieux que ça aussi, la difficulté à entendre, la difficulté à se faire comprendre, c'est quelque chose qu'on peut tous vivre également, qu'on va tous vivre à différents moments de notre vie. Vous voyez? Donc, ces doubles expériences existentielles très, très fortes, devoir déménager et la difficulté de se faire entendre, sont au centre de cet extrait-là, ce qui lui donne, à mon sens, sa pertinence, ou en tout cas, la possibilité de rejoindre, de capter l'intérêt de mon lecteur, parce qu'il peut y reconnaître ses propres expériences. Cinquième préoccupation dans la composition de cet extrait-là, l'ouverture. L'ouverture, ici, elle passe par l'intelligence de la bénévole, sur laquelle je vois moi, d'ailleurs, moi, prendre appui pour aller plus loin. La bénévole, ici, on voit, elle ne fait pas uniquement obéir à une règle, parce qu'il y a une règle dans l'ensemble d'hébergement. On dit, n'essayez pas de contredire les personnes, parce que ça fait juste les inquiéter et les troubler. Quand ils disent quelque chose qui est impossible, n'allez pas dire le contraire, ça va juste les inquiéter. Et la bénévole, elle fait plus que ça. Elle ne fait pas juste ne pas contredire la résidence. Elle va plus loin. Elle comprend ce qu'elle dit derrière ce qui est absurde, disons. Donc, elle va plus loin que ce que l'institution lui demande. Elle va plus loin que ce que la consigne de ne pas contredire les résidents exige d'elle. Elle cherche à comprendre ce qui se dit derrière. Et c'est grâce à l'intelligence de ce bénévole-là que moi, à mon tour, je peux aller plus loin. Elle m'ouvre, donc, c'est l'ouverture, elle m'ouvre à autre chose que je n'avais pas prévue, que je n'avais pas complie dans mes observations. Et donc, dans ma compréhension de l'expérience de l'altérité en santé d'hergence. Donc, vous voyez ici comment mes cinq considérations s'appliquent dans cet extrait-là. Je vais prendre un deuxième extrait de mon livre pour consacrer ici, cette fois-ci, à l'expérience plus de la finitude. C'est un extrait qui est tiré, pardon, du deuxième chapitre, consacré aux écarts, qui sont consacrés aux normes et aux écarts aux normes, aux déviances des résidents en centre d'hébergement. Une parenthèse avant de commencer, vous avez compris que si je donne des exemples tirés de mon ouvrage, c'est pour illustrer mon propos. Je ne les donne pas en exemple au sens où ce sont des modèles à suivre. Je ne me considère absolument pas comme un chercheur exemplaire de ce point de vue-là. Ce sont des exemples qui servent uniquement à illustrer mon propos. Je prends un deuxième. Donc, je vous fais la lecture. Ici, ça va être un peu plus court. D'un autre passage, celui-là, entièrement narratif, tiré de mon ouvrage. Un passage court, là, il y a dans mon livre, il y a des passages narratifs beaucoup plus longs qui courent sur plusieurs pages, mais là, dans le cadre d'une conférence comme aujourd'hui, je vais prendre des passages courts. Donc, tiré du chapitre où il est question des normes et de la déviance par rapport aux normes. Alors, le passage se lit comme suit. Dans un autre centre d'hébergement, plus tard en été, une petite fête est organisée comme tous les mois. Après le repas, c'est la musique et la danse. Un musicien chargé de l'animation, il chante à sa compagnon d'un clavier. Le répertoire de chansons est traditionnel. Il comprend des chansons québécoises, françaises et américaines, des années 1960-1970 principalement, avec quelques titres plus récents que les résidents ont de bonnes chances de connaître et d'éliminer. Ils écoutent la musique, plusieurs frappent des mains et fredonnent, un ou deux dansent au bras d'une bénévole. J'entends une résidente m'appeler en me faisant les grands signes de la main. Je la connais bien, je l'ai accompagnée dans différentes activités au cours des derniers mois. Elle se déplace dans un fauteuil électrique qu'elle ne quitte pas sans l'aide de deux personnes. Elle veut que je danse avec elle. Elle me dit adorer les valses. Moi, je ne vois pas comment je pourrais la lever de son fauteuil sans prendre le risque qu'elle tombe et qu'elle se blesse. Cet écart aux règles de sécurité m'est d'ailleurs interdit comme bénévole. À ma grande surprise, je la vois se lever difficilement, sans me prévenir et sans me demander mon accord. Je m'empresse de la prendre dans mes bras avant qu'elle tombe et nous commençons très lentement à danser. La responsable des bénévoles s'est placée derrière la résidence pour l'attraper au besoin. Elle est manifestement inquiète et un peu fâchée aussi. Nous n'aurions pas dû. Mais nos pieds ne quittent pas le sol. Nos corps balancent de droite à gauche très doucement à notre rythme. La résidente me regarde avec ses yeux brillants en fredonnant la chance. La valse terminée, je la laisse se rasseoir avec précaution, craignant toujours la chute. Une fois bien installée, elle lève les deux bras au ciel, les poings fermés en signe de victoire et s'écrit « J'ai réussi, j'ai réussi ! » Elle n'avait pas dansé depuis longtemps, sa joie est grande. Ignorant les règles de sécurité et l'avis du personnel et me forçant un peu la main, elle est sortie de son immobilité. Elle a dansé selon son désir. La danse est un défi lancé aux autres autant qu'à elle-même. Une double victoire. Fin de l'extrait. Dans cet extrait-ci, la composition de cet extrait, tout comme l'autre, a obéi aux cinq considérations dont je vous parle aujourd'hui. Pour le composer, il a fallu aussi s'assurer de son exemplarité, du respect de règles éthiques, de considérations économiques, de pertinence et d'ouverture. Je reprends mes cinq critères à propos de ce deuxième exemple-là. Ici, on voit très bien, au niveau de l'exemplarité, donc, d'abord. Ici, on voit très bien l'importance des contraintes de sécurité. Donc, cet exemple-là est très exemplaire de ça. Et c'est l'enjeu de la finitude. On voit ici une personne qui est confrontée à sa finitude, confrontée à ses limites, confrontée à son impuissance clouée dans un fauteuil. Et en même temps, on la voit ici surmonter partiellement ses limites, sa finitude, en prenant le risque de tomber juste pour danser une chanson. Donc, c'est un exemple très exemplaire. Il est exemplaire du propos, de mon propos dans le livre, qui est ici l'expérience de la finitude. Et expérience, je dirais même, de la finitude du bénévole. Ici, dans ce cas-ci, c'était moi, qui ne sait pas quoi faire au départ, qui prend des risques, qui a peur de l'échapper, qui est placé aussi devant, enfin, on est obligé de lui forcer la main pour que la danse ait lieu. Donc, considération d'exemplarité, considération éthique ensuite. Dans cet extrait-là que je viens de vous lire, je passe au silence des détails sur la condition physique de la personne. Ce n'était pas nécessaire. Il suffit juste de dire qu'elle n'est pas capable de, normalement, n'inquiète pas son fauteuil sans l'aide de deux personnes. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de donner des détails plus sur sa condition physique. Je n'ai pas besoin de donner des détails aussi que je connaissais, étant là depuis plusieurs mois, sur les relations complexes que cette personne-là entretient avec les autres bénévoles, avec le personnel. Ici, ce n'est pas nécessaire pour des raisons de confidentialité, pour des raisons de pudeur également. Parce que ce n'est pas nécessaire pour comprendre l'enjeu qui est souligné dans cet extrait-là. C'est comment on prend des libertés avec la norme, comment on parvient par des petits décarts, très, très minuscules comme celui-là, mais très significatifs, à surmonter ou atténuer sa finitude. Considérations économiques. Vous voyez, je viens de vous en faire la lecture. C'est 25 lignes à peu près dans l'ouvrage. Vous donnez une idée. Donc, en 25 lignes, à la fois la mise en contexte, on est dans une fête comme il y a tous les mois. La personne veut sortir de son immobilité. La surprise, la danse, le rythme qu'on prend, l'expression de la victoire de la personne. Et puis, ça se termine, mon passage, mon paragraphe, avec une ou deux phrases, avec un léger commentaire. C'est assez économique. Pertinence. Le désir et la victoire. Le désir de quitter son immobilité. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, peut saisir, même si on a juste 20 ans ou qu'on est 80 ans, quel que soit dans le milieu où on habite, quel que soit sa condition physique, c'est quelque chose que l'on peut très immédiatement, très comprendre. Le désir de cette femme-là. Et le choix, cet exemple-là, pourquoi je l'ai choisi, je l'ai mis dans mon livre, c'est pour ça. C'est pour sa pertinence. C'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est une genre d'histoire dans laquelle on peut tous se sentir concerné. Parce qu'on peut tous le vivre ou en tout cas très facilement l'imaginer. Et enfin, cinquième considération d'ouverture. Ici, c'est intéressant, c'est ce qu'on voit, après avoir dans mon chapitre, dans ce chapitre-là, parlé beaucoup des normes et comment ça peut être extrêmement contraignant, les normes, entre autres les normes de sécurité dans un centre d'hébergement. On voit ici comment on peut jouer avec les normes. Et la forme inattendue que prend ici la délinquance. Et la forme très, très singulière, c'est la seule que j'ai vue prendre un tel risque pendant toutes ces années-là. Et même l'acceptation de cette délinquance-là, jusqu'à un certain point, par la responsable des bénévoles, qui l'accepte, même si elle est très, très inquiète et a un visage un peu à la fois qui mêle à la fois l'accord et la réprobation. Voilà. On voit avec ces deux exemples-là et mes cinq considérations aussi, comment c'est par là, c'est à travers ou en tout cas, c'est en obéissant ces cinq considérations-là qu'on compose un passage narratif. C'est aussi à travers ces cinq considérations-là qu'on parvient à une certaine généralisation. Si je reprends mes cinq normes, on voit d'abord au niveau de l'exemplarité. Effectivement, ces exemples-là alimentent mon interprétation générale. Donc, me conduisent ou renforcent ma généralisation ou mon effort de généralisation. Les considérations éthiques aussi qu'on renforce, contribuent à mon effort dans mon interprétation de généralisation. puisqu'on dépouille une situation très singulière de différents éléments qui pourraient masquer la chose, qui pourraient embrouiller les choses, des fois comme l'arbre cache la forêt. Pour des réactions éthiques, en dépouillant un exemple, en enlevant des morceaux pour aller à l'essentiel ou ce qu'on trouve le plus important, on favorise aussi l'effet de généralisation. L'économie, c'est la même chose. Ça nous oblige, l'économie, de dire donc les choses en peu de mots, en peu de phrases, à aller directement sur l'essentiel, à l'idée générale. Déjà aussi, ça, ça contribue à notre effort de généralisation, même si on est dans le plus singulier, dans une histoire très, très singulière. La pertinence aussi, comme on rejoint les préoccupations que peut avoir le lecteur, les préoccupations qui dépassent ici les centres d'hébergement. On rattache donc ce qui se passe aux centres d'hébergement, des préoccupations qui dépassent les centres d'hébergement. Là aussi, on contribue à l'effort de généralisation de ce qu'on raconte. Et l'ouverture, bien, elle contribue, elle, l'ouverture à élargir notre compréhension de ce qui s'est passé là, pendant cette danse-là, de ce qui s'est passé pendant le dialogue entre la bénévole et la résidente, mon premier exemple. Donc, toutes ces considérations-là liées à l'écriture, non seulement sont nécessaires pour construire, pour écrire, mais ils contribuent aussi, chacun à leur façon, du passage du singulier au général. Ces exemples-là extrêmement singuliers, extrêmement particuliers, tout à fait uniques, ils conduisent vers des considérations ou une réflexion ou une interprétation beaucoup plus générale sur la vie et l'expérience en centre d'hébergement. Dans l'invitation que vous avez reçue pour l'exposer, la conférence d'aujourd'hui, on vous avait fait une suggestion de lecture, un article que j'ai fait avec Émilie Allaire, une cérémonie d'hommage aux défunts en centre d'hébergement. Vous allez trouver, si vous allez lire ce texte-là, vous allez avoir ici un autre exemple, ici, très, très singulier. C'est l'histoire d'une cérémonie, une cérémonie particulière, très singulière, qui a eu lieu dans un centre d'hébergement et qui a eu lieu une seule fois. Et là encore, je pars d'un exemple très, très singulier, unique, avec une montée en généralisation. Qu'est-ce que ça nous dit, de manière générale, les centres d'hébergement, cette cérémonie-là? Et vous pourrez voir, constater aussi que l'étude de cet exemple-là et l'écriture, au fond, de cet article-là et de cet exemple-là répond là aussi encore à mes cinq considérations. Considérations d'exemplarité, ce que cette cérémonie relève de, nous révèle de l'ordre social dans les centres d'hébergement, donc au passage singulier au général. Considérations éthiques, l'éthique m'a commandé, dans l'écriture de cet article-là, de donner ici, non pas de taire les noms des personnes, mais au contraire, ou du centre d'hébergement, mais au contraire de les donner. Considérations d'économie, il a fallu ici ramener en quelques pages, c'est-à-dire à peu près la moitié du texte de l'article, la description de la cérémonie. C'est demandé donc un travail, ça obéissait un travail, des considérations, pardon, économiques. Pertinence, on voit, j'ai essayé de montrer, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé dans ma description et mon analyse de la cérémonie, montrer les enjeux existentiels de cette cérémonie-là pour les participants, pour que ça puisse rejoindre aussi les enjeux ou les préoccupations existentielles de mes lecteurs. Et ouverture, enfin, on voit cette cérémonie, ce qu'elle a de neuf, c'était une expérimentation, cette cérémonie-là. Et j'essaie d'isoler dans l'article aussi la part de création de ce qu'elle a de neuf, de ce qu'elle a d'original, donc la part de création des gens qui ont conçu cette cérémonie-là en centre d'hébergement, des bénévoles en l'occurrence. Donc, c'est son caractère d'ouverture de cet exemple. Donc, cinq considérations dans la préparation ou la rédaction, pardon, des passages narratifs. Je termine avec quelques remarques finales. Ces cinq considérations-là, je n'en avais pas conscience du tout au moment où j'ai écrit mon livre, ni en écrivant l'article sur la cérémonie d'ailleurs. C'est plutôt en préparant cette semaine mon exposé d'aujourd'hui, que j'en ai pris pleinement confiance. Enfin, j'en avais partiellement conscience, mais l'exercice que je me suis livré à préparer la conférence aujourd'hui m'a permis en fait d'en prendre conscience et de clarifier ainsi mon travail et de ramener ça à cinq enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a possiblement d'autres. En tout cas, je vous en propose, en tout cas, j'en mets sur la table cinq qui me semblent importantes dans le travail de rédaction. Cinq considérations. Ensuite, c'est la première remarque. Deuxième remarque, ce que je poursuivais aussi en dégageant aujourd'hui ces cinq considérations-là dans le travail d'écriture et en vous faisant la lecture de deux extraits d'ouvrage, c'est pour une invitation à une stylisation assumée et comprise. On a un travail de stylisation, d'écriture à faire en recherche qualitative. C'est très important. Il faut en avoir conscience. Il faut le comprendre, ce travail d'écriture-là. Et voilà. Ça, je dirais, c'est mon pédoyer contre toute forme d'induction ou d'empirisme un peu naïf. On a juste à raconter ce qu'on a vu. On a juste à recopier un extrait d'entrevue. Non, ce n'est pas vrai, ça. On ne fait pas que raconter de manière neutre ce qu'on a vu. Il y a un travail de mise en forme. Il faut comprendre ce travail de mise en forme-là et puis en être conscient qu'on est en train de faire un travail de mise en forme. Et à travers cette mise en forme-là, c'est comme ça que se forme, se forge notre interprétation de la réalité qu'on étudie. Il faut avoir conscience de ce que l'on fait. Troisième remarque. Je dirais que ce serait... Aujourd'hui, je vous ferais une invitation aussi à un travail de stylisation et donc un travail d'écriture personnelle. Je suis... Et ce serait... Aujourd'hui, je terminerais par un plaidoyer contre la science impersonnelle, neutre, un genre d'écriture standardisée, mais plutôt pour une création au niveau de l'écriture, pour faire justement être capable de voir la création que font les gens, pour voir l'intelligence, ici, vous voyez, des bénévoles, la création des gens dans l'organisation d'une cérémonie, l'écart, le doute des gens, l'appropriation singulière du monde, ainsi que la bénévole qui prend des risques pour danser, etc. Et pour être capable de rendre compte de ces réalités-là, l'ouverture dont j'ai parlé, nous-mêmes, il faut être capable d'adapter son style, son style d'écriture, sa façon de composer, la façon d'emmener la réalité, qui est la façon d'emmener un extrait d'entrevue et puis de le commenter, etc. C'est la seule façon de voir cette ouverture-là dans les réalités qu'on étudie. Et ça nous oblige, ce n'est pas toujours facile, mais ça nous oblige de sortir des fois d'un style très standardisé, une phrase très technique, très neutre, jargonante, suivie d'un extrait d'entrevue, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, etc. Et puis, ça nous demande donc un travail, j'allais dire, un peu d'imagination et de création si on veut être capable au niveau de la composition de nos textes, si on veut être capable de rendre compte le mieux possible de ces réalités-là et de rejoindre le lecteur. Voilà, je termine là-dessus et je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –